... Alors, bonsoir. Bienvenue à notre séance régulière du Conseil d'administralité de la Saint-Jean, ce 2 mai 2016. Alors, bienvenue aux gens de la maison, également. Alors, une proposition, s'il vous plaît, pour l'ouverture de la séance. Bonsoir. C'est Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Lecture et adoption de l'ordre du jour, M. Corbeil. Donc, séance régulière du lundi 2 mai. En 1, ouverture de la séance, 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, 3, lecture des procès-verbaux. On a la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 4 avril, la lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 avril, ainsi que la lecture et l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 avril. 4, 1, acceptation des comptes et paiements directs pour le mois d'avril. 5, renouvellement des petites caisses. En 6, au niveau de la correspondance, on a un 6, 1, comité conjoint sur l'ouverture de l'église en saison estivale, commémoration du déluge de 1996. 6, 2, modification au règlement municipal décrétant l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911. 6, 3, classique annuel de volleyball du Bas-Saguenay. 6, 4, demande d'emplacement pour le camp temporaire. 6, 5, invitation aux activités du 50e de l'Association de la rivière Petit-Saguenay. 6, 6, invitation à la soirée bénéfice annuelle Cibreau. 6, 7, de café Bistrot-Lézard, une demande d'appui. 6, 8, demande de commandite des ateliers coopératifs du FIOR dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean. 6, 9, demande de participation financière pour le défi de la relève. Et 6, 10, Saint-Honoré d'Enlevant, campagne de financement. En administration, 7, 1, l'OMH, acceptation des états financiers 2014. 7, 2, l'ouverture de postes. 7, 3, dépôt de l'analyse des états comparatifs. 7, 4, le presbytère de l'Anse-Saint-Jean, bilan de santé et études de faisabilité pour une réhabilitation. 7, 5, adhésion et cotisation annuelle à l'organisme du bassin versant de Saguenay. 7, 6, transfert au contrôle. En 7, 7, dernier point d'administration, groupe ultimeur, renouvellement des assurances municipales pour 2016-2017. Au niveau des travaux publics, 8, 1, demande de raccordement au réseau d'Acaduc et d'Égout. 8, 2, ministère des Transports, balayage printanien des rues. 8, 3, dossier d'assainissement des eaux, engagement de la municipalité. 8, 4, mandat pour la surveillance des travaux au camping municipal. 8, 5, demande pour le renouvellement de déneigement sur le chemin des plateaux communautaires. En 9, en urbanisme, 9, 1, demande de lotissement dans le dossier de M. Jean-Sylvain Gagné. 9, 2, demande de lotissement dans le dossier de Mme Angéline Gagné et M. Stéphane Doyon. 9, 3, demande de lotissement dans le dossier de Mme Anne et Anna Boulay. 9, 4, demande de permis d'affichage de la cabane à glace. 9, 5, demande de permis de construction de M. Steve Gagné. 9, 6, demande de permis de rénovation de M. Jean Grimard. En sécurité publique, 10, 1, ministère de la Sécurité publique, facturation de la Sûreté du Québec pour l'année 2016. 10, 2, contrat pour la formation des pompiers volontaires. 10, 3, résolution d'intention pour la mise en place d'une régie intermunicipale pour la sécurité incendie. Au niveau des loisirs, 11, 1, MRC, fonds de développement des territoires. 11, 2, services de sauveteurs à la piscine du Mont-Édouard. 11, 3, on a retiré le point, le fonds de Péribanca qui va être reporté à une séance ultérieure. En 12, on a ajouté trois points à varia. Donc, 12, 1, les lots intramunicipaux. 12, 2, solutions IDC, offre de services pour l'assainissement des eaux. Et 12, 3, la brigade WICS. On a 13 rapports des comités d'information, 14 périodes de questions et 15 fermetures de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre de l'ordre de l'ordre ? M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault, accepté par l'unanimité. Au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. Alors, 3.1, lecture et adoption du procès-verbaux de la séance régulière du 4 avril 2016. M. Corbeil. Donc, séance régulière. Je ne sais pas, on va aller chercher ça. Séance régulière du 4 avril 2016 tenue sous la présidence de M. Éric Thibault Martel. La résolution 96-2016, ouverture de la séance. 97-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. 98-2016, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 7 mars 2016. 99-2016, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de mars. La résolution 100-2016, renouvellement des petites caisses. Ensuite de ça, la résolution 101-2016, fête d'IACM de la fidélité. 102-2016, demande de participation financière dans le cadre du branch du Bas-Saguenay. 103-2016, renouvellement de l'abonnement à la revue Saguenay-NZIA de la Société historique du Saguenay. 104-2016, souper-bénéfice à la maison de la famille de l'abbé. 105-2016, demande de dons à la club des petits-déjeuners. 106-2016, corporation de la gestion rivière Saint-Jean, souper-bénéfice. 107-2016, campagne annuelle de promotion de la santé mentale. 108-2016, conseil régional de l'environnement et du développement durable du Bas-Saguenay-Lac-Saint-Jean, les quatre demandes pour l'année 2016. 109-2016, offre de service, étude d'une génératrice pour la situation d'urgence. 110-2016, demande de commandite, festival d'eau vive du Saguenay. Ensuite, 111-2016, renouvellement de l'adhésion à la Fédération des villages-relets du Québec. La résolution 112-2016, demande d'appui pour le trait d'union auprès de la MRC du Fjord du Saguenay. 113-2016, demande de M. Claude Boucher. 114-2016, demande de crédit de taxe dans le dossier de M. André Boudreau. 115-2016, démission de M. Robin Pelletier. 116-2016, entretien paysager pour l'année 2016-2017. 117-2016, demande de crédit de la prise d'eau dans le dossier de M. Giselin Côté. 118-2016, Fédération des villages-relets du Québec, le congrès annuel. 119-2016, demande d'intervention forcée cours aux petites créances. 120-2016, projet de règlement pour la tarification de la goutte aqueduc. 121-2016, demande au Centre d'expertise hydrique du Québec pour l'installation d'une station hydrométrique. 122-2016, offre de services professionnels hydrométéo. 123-2016, offre de services pour un plan directeur au Mont-Édouard. 124-2016, centre communautaire, la petite école et les représentants. 125-2016, résolution d'intention pour la poursuite dans le dossier des promenades des navigateurs. Ensuite, 126-2016, motion de félicitation à Mme Marie-André-Guille. Il y a eu le rapport des comités, ainsi que la résolution de période de questions et la résolution 127-2016, fermeture de la séance, proposée par M. Victor Boudreau à 19h49. Alors, c'est conforme. Est-ce que quelqu'un peut la proposer? Je la propose, absolument. C'est une salle gagnée, appuyée par M. Éric Thibault. Alors, on aurait également le procès-rabat de la séance extraordinaire du 18 avril, M. Corbeil. Oui. Donc, séance extraordinaire du 18 avril, tenue sous la présidence de M. Lucien Martel. Il est à présent M. Vanissette-Gagné, M. Marcelin-Tranbien, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Graham-Parc, ainsi que M. Éric Thibault. Alors, résolution 128-2016, ouverture de la séance, 129-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour, 130-2016, le mandat pour les travaux concernant le nouveau réseau sanitaire au camping municipal. Il y a eu une période de questions. Et la résolution 131-2016, proposant la fermeture de la séance pour M. Éric Thibault à 19h04. Alors, c'est conforme, c'est la proposition de M. Marcelin-Tranbien, appuyé par M. Yvan Côté. 3.3, lecture et adoption du procès-rabat de la séance extraordinaire du 25 avril. Donc, séance du 25 avril à 19h, tenue sous la présidence de M. Lucien-Mertel. Ils sont présents M. Anne-Cert-Gagné, M. Marcelin-Tranbien, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, ainsi que M. Éric Thibault. Il était absent M. Graham-Parc. La résolution 132-2016, ouverture de la séance. 133-2016, lecture et adoption de l'ordre du jour. 134-2016, dépôt des états financiers 2015. Il y a eu une période de questions. Et la résolution 135-2016, fermeture de la séance, proposée par M. Victor Boudreau à 19h12. Alors, ça va? Est-ce que c'est conforme? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Je me propose. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. C'est rendu au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. M. Corbeil, 4.1, c'est l'acceptation des comptes et de paiement direct. Oui. Donc, les comptes du mois pour le mois d'avril 2016. Alors, on a Amiro, incorporé pour 6,58 $. Arsenal Web, agence numérique, 24 et 43, c'est pour le site web de la municipalité. Association des chefs en sécurité incendie, 747 et 34, c'est pour l'inscription au congrès du directeur du service incendie. Autolook, incorporé 109 et 81, pour les réparations sur l'un véhicule. Centre des rénovations, 407 et 32, c'est pour les matériaux pour le garage et aussi la prise d'eau potable. Éric Côté, sable et gravier, incorporé 8,927 et 81, c'est pour les réparations sur un bris d'aqueduc pour un montant de 2,632. Location de conteneurs pour 218 $ et des travaux préventifs qu'on a fait au printemps pour 6,076 $. Fonds d'information sur le territoire, 8 $, c'est pour des droits de mutation. Anisette, oui, c'est ça, gagné Anisette, 57 et 60 des frais de déplacement. Garage AMB mécanique 203 et 47, c'est pour les travaux sur la remorque et l'unité mobile pour le changement des pneus d'un véhicule. Côte d'associer Simard, incorporé 1391 et 20, donc c'est les honoraires mensuels plus des travaux dans le dossier du règlement 15-316. Gestion de format de lance 14 et 68, Grosse Jeff 206 et 94, c'est pour l'achat d'un pied pour la caméra vidéo. Groupe Archambault, incorporé 272 et 95, l'achat d'olive. Groupe Coderre, 259 et 67, c'est pour le recyclage. Groupe Environnex, 263 et 79, c'est pour les tests d'eau. Jacques-Lin Lavoie, entrepreneur général 2632 et 92, c'est pour des travaux préventifs pour les cours d'eau. Lauréat gagné, 4901 et 96, c'est encore pour des travaux préventifs pour les cours d'eau. Le quotidien, le progrès dimanche, 1594 et 20, c'est pour les publicités, pour la municipalité et le Mont-Édouard. Instincteur Charlevoix, incorporé 96 et 47. Merci du Fjord du Saguenay, 13213 et 36, c'est pour la grosse partie pour les déchets du Mont-Mas qui ont coûté 12700 $. Et la téléphonie, la cote part, 500 $. Morin électrique, 203 et 48, c'est pour le débranchement de la roulotte à la patinoire. Pompaction incorporée, 1270 et 47, c'est pour des travaux à la prise d'eau. Produits BCM limités, 183 et 60, c'est pour des pièces pour la prise d'eau. Roy-Pierre, 117 et 22, les frais de déplacement. Transport Bouchard, 131 et 27. Et Marcelin-Tranby, 231 et 79. Ainsi que les frais de déplacement de M. Lucien Martel pour le mois de janvier, février, mars et avril, 1067 et 85, pour un total des comptes à payer de 38 546 et 18. On a des paiements directs, la visa Desjardins pour 15 et 74. Pétro-Canada superpasse, 908 et 14, pour un total des paiements directs de 923 et 88. Est-ce que ça vous va? Oui. Pour la proposition, M. Rétibault, appuyé par M. Victor Boudreau, adopter l'unanimité. Alors, on sera à 2.5, renouvellement des petites caisses. Je crois qu'on en a une. Je pense que oui, on va voir ça. Donc, c'est juste la petite caisse au bureau municipal qu'il faut renouveler. On reste en argent entre 37 et 65. On a des pièces justificatives pour 12 et 35 pour un fonds initial de 50 $. Donc, il faudrait faire une résolution pour rembourser 12 et 35. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Anissette-Gagné. Alors, au point 6, donc, lecture de la correspondance. 6 points, comité conjoint sur l'ouverture de l'église en saison stivale, commémoration du déluge de 1996. Alors, on a reçu une correspondance parce que cette activité va se tenir. Je vais demander à M. Gagné, je pense qu'il a signé la demande. C'est une activité qui va avoir lieu le 16 et le 17 juillet, tu souviens ça? C'est ça. C'est pour la commémoration du déluge. J'en ai parlé au dernier conseil. Oui. Et là, on va de l'avant avec la demande. Alors, il y aura sur les terrains de la municipalité et de l'église et de la fabrique, donc, la sécurité civile, l'armée, la Sûreté du Québec, la Croix-Rouge, la Saint-Vincent-de-Paul et l'Air Médic, qui vont venir faire des démonstrations sur leur intervention en situation d'urgence comme celle qu'on a vécue en 1996. Alors, on demande à la municipalité de nous fournir le chapiteau et de nous offrir les locaux ici, dans l'édifice municipal, pour les conférences et les causeries, parce qu'il va y avoir des conférences qui vont être offertes également au grand public, sur comment on intervient en situation d'urgence. Alors, c'est l'objet de la demande. Et ça, bien sûr, on demande ça gracieusement, parce que c'est le comité conjoint sur l'ouverture de l'église en saison estivale, et on n'a pas beaucoup de sous. Alors, la contribution de la municipalité, c'est donc d'offrir le chapiteau et les locaux ici, gracieusement. M. Levar, c'est une question proposée, M. Éric Thibault, après M. Marcel-Étambé. M. Éric Thibault, 6.2, modification au règlement municipal décrétant l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 9 à 1. Alors, ça, c'est une demande qui est faite par... Quel ministère, non? Sécurité publique. Sécurité publique, oui. Vous voulez peut-être l'expliquer? En fait, les frais étaient de 40 sous actuellement, par appel, alors ça passe à 46 sous, c'est bien ça? Exactement. Donc, il y a deux articles de règlement qu'on va modifier. À compter de 2016, il a été imposé sur la fourniture des services téléphoniques, une taxe dont un montant est, pour chaque service téléphonique, de 46 sous par mois, par numéro de téléphone, ou dans le cas d'un service multilègue, d'un autre service sans taxe, par une ligne d'accès de départ. Et puis, le présent règlement entre en vigueur, en date de la publication d'un avis à ce qui a été fait par le ministre des Affaires municipales des régions d'occupation du territoire. Donc, c'est une formalité. Nous, on n'avait même pas d'avis de motion à donner dans ce cadre de règlement-là. On est juste à d'appuyer le règlement. Ça me va? Il y a une proposition? Proposez bien. M. Yvan Côté, appuyé par M. Thibault. Alors, 6.3, classique annuel de volleyball du Bas-Saint-Denis. Alors, on a reçu également une demande pour la classique annuelle, qui va avoir lieu du 22, en fait, au 24 juillet prochain. Alors, on nous demande d'utiliser le terrain qui est situé, en fait, qui est situé en face du camping municipal. Alors, ce qu'on va... On va l'autoriser. C'est sûr qu'on demande... Parce que, évidemment, l'utilisation du site soit fermée à compter de 23 heures, parce qu'il y a quand même un camping. On demande aussi, parce qu'ils prévoient, eux autres, l'aménagement d'un terrain supplémentaire. Alors, il va falloir qu'ils remettent les lieux en état comme c'était. Et ils veulent avoir aussi un chapiteau, le chapiteau. Donc, on va installer un chapiteau de 40 par 40 pour cet événement. Est-ce que vous êtes en accord? Je le propose. Alors, vous êtes gagné, appuyé par M. Marcelin Trembley. Excusez. Vous ne regardez pas du bon bord. Alors, ça va pour ça. 6.4, demande d'emplacement pour camp temporaire. Alors, M. Corbeil, est-ce qu'on a eu des suivis? Non, dans le fond, à ce point-là, on ne le traitera pas ce soir, parce qu'on avait eu une demande, parce qu'il y a une organisation qui s'en venait faire l'entretien sous les lignes hydroélectriques d'Hydro-Québec. Et puis, ils avaient demandé la possibilité de pouvoir faire un emplacement temporaire. Mais ils ne nous sont pas revenus avec une proposition à ce point-là. Donc, on n'a pas de soucis. En fait, ils voulaient installer surtout deux, appelons ça des rouleurs de chantier, sur les terrains du Mont-Édouard. Évidemment, ils voulaient avoir l'eau, l'électricité et les égouts. Mais les égouts, en fait, ils nous proposaient d'installer eux-mêmes un système ou une fosse optique, appelons ça comme ça. On voulait quand même que s'ils installent une fosse optique, qu'ils l'installent à un endroit, en tout cas, où on pourrait quand même pouvoir en profiter par après, parce qu'on lui demanderait de le laisser sur place. On n'a pas eu d'autres suivis, alors on va attendre le développement à ce niveau-là. Alors, 6.5 Habitation, activité du 50e de l'Association de la rivière Saguenay. Alors, c'est une activité qui va avoir lieu le 28 mai prochain. Alors, ce serait pour acheter deux billets au coût de 50 $ chacun. Évidemment, on a eu aussi des représentants à la fin de semaine. On a eu notre soirée. Alors, il y avait des représentants de Petit-Saguenay également. Donc, je pense que c'est important de pouvoir aussi être présent à cette occasion. Je vais le proposer. Je vais le proposer par M. Éric Thibault et par M. Victor Boudreau. Alors, 6.6, oui. Invitation, soirée, bénéfice à l'Ovel-Cibault 2016. Le Cibault, évidemment, c'est une activité qui a lieu à Saint-Fugence. Alors, on nous demande une contribution pour participer à cette activité. C'est une contribution de 75 $ pour un billet. Alors, ce serait pour acheter un billet, en fait, pour cette activité qui va avoir lieu le 6 mai prochain. M. Vivant Côté, appuyé par M. Lisette-Gagné. Café Bistro-Lézard demande d'appui. Alors, vous savez que le Café Bistro-Lézard, la toiture s'est effondrée au cours de l'hiver. Alors, ils demandent un appui, évidemment, possiblement qu'ils veulent obtenir de l'aide à différents niveaux. Donc, ils demandent un appui de notre municipalité. Je pense que c'est important. Puis, c'est important pour la municipalité de Petit-Saint-Denis également d'avoir cette entreprise ou ce Bistro. On dit qu'ils reçoivent quand même plusieurs clients de l'extérieur, entre autres des touristes européens. Alors, ce serait pour les encourager. Quelqu'un a fait la proposition, M. Marc-Célin-Tramé, appuyé par M. Victor Boudreau. 6.8. Demande de commandite des ateliers coopératifs du Fjord dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean. Alors, c'est une demande d'aide pour réaliser le spectacle de la Saint-Jean. On nous demande un montant de 250 $. Je pense que les ateliers coopératifs, c'est eux qui exploitent le restaurant, le Bistro. Donc, on sait qu'ils organisent des spectacles. Alors, ce serait pour accorder un montant pour cette activité. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par... Bon appuyé. M. Yvan Côté. 6.9. Demande de participation financière pour le défi de la relève. Alors, le défi de la relève, c'est une activité qui a débuté l'an passé. En fait, ça a lieu en même temps que le grand défi Pierre-Lavoie. Ça a lieu à l'école Fréchette. C'est les gens qui font du vélo sur place. Alors, l'an passé, ça a été un franc succès. On a prévu à notre budget cette année un montant de 500 $ pour les aider, évidemment, à organiser cette activité-là. On sait que, évidemment, le défi de la relève a quand même distribué un bon montant d'argent aux différents organismes dans la municipalité. Et aussi, dans le Bas-Saint-Denis. Alors, ce serait pour continuer à les encourager. Ça va avoir lieu du 18 au 19 juin prochain. Je le propose. C'est le dernier appuyé par... On va l'appuyer. M. Yvan Côté. Sainte-Honorée d'Alevant, campagne de financement. Alors, c'est un peu la période de toutes les campagnes de financement. C'est une activité qui va avoir lieu, mon Dieu... Deux juins. Deux juins, c'est ça, oui. C'est la Marjolaine. C'est la Marjolaine. Alors, c'est... En fait, ils vendent des billets à 125 $. C'est vraiment une activité de financement. Je veux juste mentionner qu'en fin de semaine, on a eu une activité de financement à la ZEC-Sommon. Et, effectivement, le maire de Saint-Honorée était présent. Je pense que c'est important aussi d'être présent. Donc, ce serait pour acheter un billet pour l'occasion. Échange de bons services. Échange de bons services. Alors, ça vous en fait la proposition, M. Gagné? Oui. Appuyé par M. Thibault. Cette administration, OMH, acceptation des états financiers 2014. Alors, on recule dans le temps, mais ça fait partie des règles. En fait, ils font la vérification et par après, ils font des ajustements. Alors, en principe, lorsqu'il y a un déficit, on peut être 10 %. Je ne dis pas, dans ce cas-là, il y a un surplus de 2742. Est-ce qu'il rembourse? Non, 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 non. Regarde, on va dire bon. Alors, c'est pour une proposée de résolution pour accepter les états financiers. M. Marcelin est tremblé, appuyé par M. Yvan Côté. Alors, je continue, quelques pages. Ouverture de poste. Vous savez que M. Robin Petit a quitté. Donc, c'est pour ouvrir le poste de journalier. Également aussi, on a un congé de maternité à remplacer pour la période d'été, à compter du mois d'août. Donc, c'est un congé de maternité de la réceptionniste. Alors, ce serait pour ouvrir ces deux postes, s'il vous plaît. Je propose. Je suis à côté, appuyé par M. Nissette-Gagné. 7.3, dépôt de l'analyse des états comparatifs. M. Corbeil. Oui. Donc, comme on fait à chaque année, deux fois par année, au mois de mai et ainsi qu'au mois d'octobre, on fait le dépôt des états comparatifs. Donc, on compare les états financiers par rapport à la même période de l'année précédente. Et aussi, on fait aussi l'analyse, on en profite de faire l'analyse des écarts pour réajuster les prévisions budgétaires qui sont faites à l'automne de l'année précédente. Donc, cette année, au niveau de l'ajustement des écarts, comme on a fait le dépôt des états financiers de 2015, lors du 25 avril dernier, et qu'on prévoyait, pas qu'on prévoyait, mais qu'il y avait un déficit de 49 384 $, on a revisé les prévisions budgétaires 2016 de façon à tout de suite résorber ce déficit-là. Alors, suite à l'analyse des données qu'on a, on a, en date de la fin avril, on a des revenus prévus au niveau de la taxation de 35 000 $ et on a des dépenses qu'on a faites, des ajustements de réduction dans certains postes pour 14 000 $, ce qui nous dégage un surplus de 50 390 $ qui devrait éponger le déficit de 49 384 $. Donc, ça prendrait une proposition pour adopter. Et les fonctions sont payées à ce moment-là, on les quitte partout. Oui, oui. Merci. Ça va? Quelqu'un a fait la proposition? Oui, je vous la fais. Proposé par M. Marcelin Tremblay, appuyé par M.... J'appuie. ... et Anissa Diagné. 7.4, précipitaires de l'ancien-jeu, bilan de santé et études de faisabilité pour une réhabilitation. Alors, on sait que la fabrique a offert le précipitaire à la municipalité pour un dollar. Alors, évidemment, avant de prendre une décision, on veut faire un bilan de santé pour voir exactement, pour évaluer exactement quels seront les coûts qui sont reliés à l'acquisition de cette bâtisse. Alors, on a reçu deux propositions, M. Corbeil. Oui. Donc, on a reçu une proposition des maîtres d'oeuvre pour un montant de 7285 dollars. Et on a aussi une proposition de Martin Roy et associés Saguenay pour un montant de 11200 dollars avant-taxe. Donc, le meilleur soumissionnaire, le meilleur prix, c'est les maîtres d'oeuvre. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Anissa Diagné, appuyé par... Appuyé. M. Yvan Côté, 7.5. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? Oui. OK. 7.5, adhésion et cotisation annuelle à l'organisme de bassin versant du Saguenay. Alors, c'est une adhésion... En fait, c'est un coût d'adhésion annuel. C'est au montant de 50 dollars. Je pense que c'est important. D'ailleurs, il faut mentionner que, dans le courant du mois de mars, ils sont venus nous rencontrer. De même aussi que... tous les organismes qui ont un... Comme les ZEC, autant la ZEC-TWIT, la ZEC-SAMON, tous ceux qui gravitent autour de l'eau, si on veut, parce qu'eux, on le mandat vraiment du ministère pour l'environnement pour pouvoir effectuer ce qu'on appelle un plan d'action et proposer des actions aux municipalités et à différents organismes aussi, comme les ZEC vont avoir des actions à poser pour s'assurer de la qualité de l'eau, des lacs, des rivières. Alors, aujourd'hui, c'est quand même important. Et c'est cet organisme-là qui a cette responsabilité. Donc, c'est au coup de 50 dollars. Je pense que c'est un organisme important. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. 7.7, groupe Ultima Incorporé, renouvellement des assurances. Transfère au fond de roulement. Transfère au fond de roulement. J'étais en bas de la page. Oui, M. Corbeil, c'est pour transférer un montant de 17 555 qui est prévu au budget, aux prévisions budgétaires 2016. Donc, en début d'année, on fait le transfert au niveau du fond de roulement. Ça va. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé que je suis d'un côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, 7.7, groupe Ultima Incorporé, renouvellement des assurances municipales 2016-2017. Alors, M. Corbeil. Oui. Donc, c'est le renouvellement des assurances qui va être dû au mois de juin. Alors, c'est un montant de 59 313 $ qui est départi pour l'assurance au niveau de la municipalité 56 157. Au niveau des véhicules du parc mobile, des véhicules, on en a 2938. Et aussi pour l'association des accidents pour les pompiers, 818, ce qui fait 59 913. À l'intérieur de ce montant-là, il y a la participation aussi de l'assurance qu'on va refacturer au moins de l'or, qui habituellement tourne autour d'une vingtaine de mille $ et du camping, qui tourne autour de 2 500 $. Au revoir. Oui. Quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Thibault. Le point 8, les travaux publics. Le point 8, demande de raccordement au réseau d'aculture qui est des goûts. Alors, c'est une demande de M. Jean-Sylvain Gagné. L'adresse est au, on dit, le terrain 28A2. Donc, c'est la construction qui est en cours actuellement, en face de la résidence de M. 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 Serge Gagné. Alors, c'est une demande de raccordement au réseau d'aculture. C'est sûr que ça va se faire selon les nouveaux règlements en l'hier, qui a été adopté à la dernière réunion. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. Il va à côté, appuyé par M. Marcelin-Trambeck. Ministre 8.2, ministère des Transports, balayage printanier des rues, été 2016. Alors, on a eu une demande du ministère des Transports pour effectuer le balayage des rues qui sont sous la responsabilité du ministère des Transports, c'est-à-dire la rue Saint-Jean-Baptiste. Et, il y a-tu une autre, la route 170 aussi, entre, à l'entrée de la municipalité, probablement jusqu'à passer la rue du coin. La rue des Coteaux aussi. La rue des Coteaux également, c'est vrai, c'est vrai, tout à fait. Alors, on a, c'est la deuxième année qu'on reçoit cette demande-là. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On a décidé cette année de décliner encore l'offre du ministère. Alors, je pense qu'avant d'accepter, il faudrait au moins établir un protocole avec les autres pour savoir exactement à quoi s'en prie. Pour le moment, ce qu'on nous dit, c'est qu'on nous dit que de faire le travail, puis qu'ils vont nous rembourser, mais je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus loin que ça. Alors, tout simplement, on va dire au ministère qu'on ne prend pas en charge le balayage des rues sous la juridiction du ministère des Transports pour cette année. D'accord. Ça va? Oui. Quelqu'un a fait la proposition? On a volé. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Gagné. 8.3. Dossier assainissement des eaux, engagement de la municipalité. Alors, on a aussi un dossier qui chemine. On espère que ça va continuer de cheminer positivement, mais suite à des communications qu'on a reçues du ministère des Affaires municipales et de l'organisation du territoire. On a reçu une proposition. On a reçu une proposition. Alors, je demandais peut-être au directeur général d'en faire la lecture. Évidemment, on a une résolution à adopter avant d'aller plus loin. Donc, le projet de résolution se lit comme suit. Oui, considérant que la direction des infrastructures Québec du ministère des Affaires municipales et occupations du territoire, dans sa correspondance du 21 mars dernier, demande à la municipalité de confirmer certains points pour la poursuite du dossier. Il est proposé et appuyé de confirmer ce qui suit, c'est-à-dire qu'aucun travaux n'est prévu en milieu agricole au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Aucun travaux ne sera réalisé conjointement avec le ministère des Transports. Dans ce cas, un permis de voirie sera requis en vue de la réalisation des travaux dans l'emprise de la rue Saint-Jean-Baptiste, qui est sous la juridiction, que la municipalité est consciente des risques qui peuvent être associés à la mise en place d'une conduite de refoulement d'une longueur de plus de 5 km. La conduite la plus longue documentée par le ministère étant de 4,4 km et située à Saint-Mathieu, en Montérégé, et que les usagers situés entre le bassin 1 et le bassin 2, 3 et 4 ne pourront être accordés à la conduite de refoulement. La mise en place d'une conduite d'égout et en parallèle ne pourra être considérée aux fins de la présente aide financière par le ministère. M. Mouvant. Oui, je propose. Proposé par M. Anissette-Biagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Alors, adopter l'unanimité. Évidemment, le point 8, point 4, c'est le mandat pour la surveillance des travaux au camping municipal. Le 18 avril, on a adopté une résolution pour, en fait, accorder un contrat à la firme Fortin. C'est ça? C'est un rade du four. C'est un rade du four, pardon. Alors, évidemment, on a obtenu depuis le certificat d'autorisation. On a obtenu, je crois que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, oui. Alors, ce qui fait que pour ce genre de travaux-là, comme c'est subventionné, bien, évidemment, même le TEC, il faut avoir une surveillance. M. Corbeil, la proposition pour la surveillance actuellement, c'est la firme WSP, c'est bien ça? Effectivement. Donc, rencontre de démarrage, surveillance du bureau et visite du chantier chargé de projet, surveillance en résidence, inspection provisoire et finale, les plans tels que construits. Alors, dépenses chargées de projet et surveillants, donc, pour un total de 15 636 $. La taxe d'assises va en payer 80 %, la municipalité va en payer 20 %. Alors, on va. Quelqu'un fait la proposition, M. Nissette-Gagné, appelée par M. Blancoté. Demande pour le renouvellement de déneigement, chemin des plateaux communautaires. Alors, c'est une demande. On avait fait la même chose l'an passé. On avait réalisé, en fait, c'est eux qui font faire les travaux. On en paye une partie. Comme on fait dans les chemins de tolérance, on applique le même principe, excepté que c'est un déblément pour l'année. Alors, l'an passé, ça nous avait coûté 158 $, si ma mémoire est bonne. Alors, cette année, ce serait... Ce serait-tu pas mal la même chose, M. Blancoté? Bon, ça sera du séminaire, là. Je ne penserais pas que ça soit de beaucoup plus, parce que c'est le même contrat. OK. En quelques-unes, à faire la proposition, M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. Alors, au point 9, on serait rendu dans la section urbanisme. 9.1, demande de lotissement de M. Jean-Sylvain Gagné. Alors, c'est une demande... La maison est en construction, mais le terrain n'a pas été loti. Lotir un terrain, ça veut dire, c'est définir le terrain qui va appartenir au propriétaire qui construit le résident. Actuellement, le terrain appartient à Serge Gagné. Donc, c'est une demande de lotissement. Et pour ça, ça prend une résolution du conseil municipal. Il y a eu une recommandation du conseil d'urbanisme. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Victor Boudreau. 9.2, demande de lotissement de Mme Angéline Gagné et de M. Stéphane Doyon. Vous vous souvenez qu'on a vendu un terrain dans le secteur du développement du Mont-Édouard, le secteur qui appartient à la municipalité. Les deux personnes mentionnées ici vont se séparer un terrain qui sont entre les deux résidences mitoyens, un terrain mitoyen. Donc, pour ça également, ça prend une résolution pour permettre ce lotissement. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. Éric Thibault? C'est toujours recommandé par le conseil d'urbanisme. C'est sérieux. M. Éric Thibault le propose, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Demande de lotissement de Mme Anne et Anna Boulay. Alors, Mme Anne et Anna Boulay, eux, c'est une résidence qui est située le long de la 170, qui est presque en face au Mardouin. Alors, ils ont construit une maison jumelée, je pense, ensemble, mais le terrain appartenait à qui n'a pas été subdivisé. Alors, ce qui est proposé dans le cas présent, parce qu'évidemment, c'est difficile de diviser le terrain en deux. C'est plus d'établir ou de faire en sorte que ce soit un terrain genre condominium, c'est-à-dire que chacun a leurs propriétés, mais le terrain appartient à l'ensemble des deux propriétaires. Donc, c'est quand même un lotissement que ça demande également. C'est le dernier, appuyé par M. Victor Boudreau. 9.4, demande de permis d'affichage de la cabane Adlas. Alors, on a reçu une demande de permis pour l'affichage. Alors, malheureusement, on ne pourra pas donner suite à cette demande-là pour le moment, il y a différentes raisons, parce que d'abord, la proposition qui est faite ne respecte pas la réglementation. Et deuxièmement, pour pouvoir permettre l'aménagement d'un commerce à cet endroit-là, il faut relier les deux bâtisses, c'est-à-dire la bâtisse principale à la bâtisse accessoire qui est le gare. Donc, malheureusement, on ne peut pas donner suite pour le moment. Est-ce que ça vous va? C'est beau? Oui. Demande de permis de construction de M. Steve Gagné. M. Steve Gagné, c'est justement dans le développement du Mont-Édouard. C'est un terrain qui a été vendu il y a quelques temps. Alors, on a une demande de permis. Ça a été aussi approuvé par le conseil d'urbanisme, le comité d'urbanisme. Donc, vous avez des plans également de la résidence. Il y a une dérogation par rapport au toit, parce que dans ce secteur-là, c'est un PPI, ce n'est pas un règlement, ce qui est quand même une distinction importante. Nous, le PPI, parle d'un toit de 6-12, alors que là, on propose un toit de 4-12. Mais compte tenu de la disposition, de la façon dont on s'est orienté, 4-12, ça donnerait trop une rendue, ça hausserait énormément la résidence. Alors, donc, on accepterait cette recommandation du CCU. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin-Tremblay. Demande de permis de rénovation de M. Jean Grimard. Alors, M. Jean Grimard, c'est une résidence qui est située dans la rue du Faubourg. Alors, il va rénover la résidence. Il va rénover également le petit cabanon. Alors, je pense que c'est un cabanon qui a une belle valeur historique, patrimoniale. Alors, il va le restaurer tout en respectant aussi les normes patrimoniales de la zone. Alors, c'est une demande de rénovation. C'est aussi atériné et accepté par le conseil, le comité d'urbanisme. C.C.U. Est-ce que quelqu'un, M. Yannisselviani, a fait la proposition? Appuyé par M. Marcelin-Tremblay. Au point 10, sécurité publique. 10.1, ministère de la Sécurité publique, facturation de la sécurité de la Sûreté du Québec pour l'année 2016. Alors, la facture pour l'année 2016, excusez, je vais aller un petit peu plus loin. J'ai pointé assez vite. C'est une facture qui est au total de 113 727. OK. On a deux versements à effectuer. Exactement. Le premier versement, le? Le mois de juin et l'autre au mois d'octobre. Au mois d'octobre. Donc, c'est deux versements. Égaux. Exactement. Un de 56 863 et celui du mois d'octobre, 56 864. A quelqu'un fait la proposition? Je pense que c'est une formalité. On n'a pas le choix. Pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Proposé. Proposé par M. Damboudot, appuyé par? M. Éric Thibault. M. Éric Thibault. 10.2, contrat pour la formation des pompiers volontaires, M. Corbin. Oui, donc c'était juste pour entériner parce que les pompiers volontaires sont en train de suivre un cours en formation pour les matières dangereuses. Alors, c'était pour entériner la signature du contrat par le directeur du service incendie qui n'avait pas été fait. C'est donné la formation. C'est donné par Éduc Expert. Éduc Expert. Éduc Expert. Exactement. C'est ça. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par? Appuyé. M. Victor Boudreau. 10.3, résolution d'étendure pour la mise en place d'une régie intermunicipale pour la sécurité incendie. Alors, c'est un dossier qui est en cours depuis quelques mois. Ce soir, en fait, c'est pour adopter une résolution d'intention pour aller dans l'eau. Ce qui est intéressant, je pense que je l'avais mentionné déjà, mais ce qui est intéressant, c'est que les cinq municipalités du Bas-Saguenay se joignent pour pouvoir justement se donner une structure, une organisation qui va permettre de se donner, je pense, des meilleurs services et qui va permettre, on le souhaite, en tout cas au moins, de diminuer nos coûts d'opération. Il faut dire qu'actuellement, selon le schéma de couverture de risque, il n'y a pas une municipalité au Bas-Saguenay qui rencontre les exigences. Donc, en ce règle du temps, on va pouvoir rencontrer les exigences. Et non seulement ça, mais aussi le ministère des Affaires municipales et de la sécurité publique nous incite fortement, ou incite les municipalités du Québec fortement à se regrouper pour justement donner un meilleur service. Tout ça fait suite un petit peu aux recommandations qui ont eu lieu à la suite du sinistre qui a eu lieu à l'Île-Verte, on se souvient, la maison pour personnes âgées, qui a été la proie des foulards en 2014, je crois, 2014. Alors, M. Corbeil, peut-être, vous inviteriez à lire le projet de résolution? Oui. Donc, considérant l'intérêt démontré par les municipalités du Bas-Saguenay d'évaluer la pertinence de créer une régie intermunicipale de sécurité incendie, considérant que le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires municipales incitent les autorités en milieu urbain et rural à procéder au regroupement des services de sécurité incendie en vue d'une action simultanée sous une même direction, considérant que le schéma de couverture de risque comporte des exigences que notre municipalité ne peut rencontrer sans le support des autres municipalités, considérant que le regroupement des services de sécurité incendie des municipalités du Bas-Saguenay apporterait des avantages tant au plan de la sécurité de nos citoyens que des coûts d'opération pour chacune des municipalités, considérant que le recours à une personne ressource compétente est nécessaire pour nous accompagner dans la préparation du dossier. Il sera proposé, appuyé et résolu qu'il est conseillé que la municipalité de Lens-Saint-Jean confirme son intention de faire partie de la régie intermunicipale de sécurité incendie du Bas-Saguenay, comprenant l'ensemble des municipalités suivantes, municipalité de Petit-Saguenay, municipalité de Lens-Saint-Jean, Rivière-Éternité, Saint-Félix-de-Tis et la municipalité de Ferland-et-Boileau. Qu'un mandat soit confié à M. Frédéric Guérin afin de nous accompagner dans la démarche de mise en place de la régie et que les coûts soient partagés par l'ensemble des municipalités concernées. Qu'une demande d'aide financière soit adressée au ministère de la Sécurité publique dans le but de défrayer les coûts des services d'un consultant et qu'une copie de cette résolution soit acheminée au ministère de la Sécurité publique, aux députés du comté du Buc et ainsi qu'à la MRC. Alors, ça va pour le projet de résolution? Est-ce que quelqu'un a fait? Il faut mentionner qu'il y a eu une rencontre d'information aussi la semaine passée de tous les membres des conseils municipaux des cinq municipalités concernées. Alors, c'est ce qui a été convenu, en fait, du moins souhaité par l'ensemble des personnes qui étaient présentes à cette occasion. Proposé. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Yvan Côté. Au point 11, donc loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, 11.1, MRC, fonds de développement des territoires 2016. Alors, on a eu des demandes, en fait, de plusieurs, disons, de plusieurs organismes. Alors, on a, entre autres, projet de pêche à gui de l'association Chasse-et-Pêve de l'Anse-Saint-Jean. Ça, c'est l'association du Chasse-et-Pêche. C'est différent. C'est la ZEC, en fait. C'est la ZEC-Trite. C'est un nom qui... OK. On a également... C'est un montant de 2 500 $. On a un projet de sentier de vélo, de montagne, de l'organisme des sentiers des 21, au montant de 30 000 $. Et on a un projet de réaménagement des sentiers de motoneige du club, de motoneige du fiat, au montant de 7 500. Le tout, ça donne un montant de 40 000 $, c'est bien ça, qui est le montant qui est alloué à la municipalité pour des projets dans le cadre du développement des territoires, ce qu'on appelle les fonds, le fonds de développement des territoires, la FDT. Pardon. Alors, est-ce que vous avez fait la proposition? M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Au point 11.2, service de sauveteurs à la piscine du Mont-Édouard. Je le serai peut-être M. Corbeil. Oui. Donc, l'an dernier, on avait commencé les premières activités de la piscine. Alors, cette année, afin d'avoir le meilleur tarif, il faut statuer sur le nombre d'heures qu'on veut utiliser de sauveteurs à la piscine et de faire la demande conjointe avec le camping municipal. Donc, on va encore retenir les services de sauveteurs. Alors, on prévoit avoir… le tarif va être de 20 $ 72 $. C'est déterminé par l'organisme. Alors, comme on a un budget de 7 000 $ de disponible, on a pour 338 heures d'ouverture prévues à la piscine sur une période de 11 heures à 17 heures tous les jours. Donc, 6 heures par jour pendant 8 semaines, ce qui nous amène à avoir une période d'ouverture de la piscine du 3 juillet au 27 août. Donc, il faudrait passer une résolution pour demander les services d'un sauveteur pour cette période-là qui va être fait conjointement avec le camping municipal. C'est bon. Quelqu'un a fait la proposition? Monsieur le 17 gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. Le point 11.3, on va le retirer de l'ordre du jour parce que, d'abord, dans le cadre du fonds de Périmancro, il n'y a pas de délai comme tel. Tandis que, tout à l'heure, le fonds de développement des territoires, il faut que les projets soient déposés pour le 4 mai. Donc, le fonds Périmancro, on peut déposer des projets, peu importe le moment de l'année. C'est un montant qui est alloué à la municipalité, mais il faut aussi avoir une vue d'ensemble de tous les projets avant de pouvoir statuer là-dessus. Alors, on serait rendu au point 12, Varia. Donc, dans les points 12.1, l'eau intra-municipaux, ce qu'on appelle les TPI. Alors, ça aussi, on a eu une rencontre, justement, encore la semaine dernière, le même soir, où on a parlé de la sécurité incendie. Et on se regroupe également les cinq municipalités pour pouvoir donner suite à ce dossier. Parce que, évidemment, dans le passé, on a eu, disons, l'an passé, c'était la coopérative des quatre temps qui nous, en fait, qui était notre mandataire, si on veut, ou notre gestionnaire, lorsqu'on avait des montants d'argent d'alloués pour pouvoir travailler ou faire des travaux de sylvicoles sur les terres ou les lots intra-municipaux. Alors, évidemment, suite à la coopérative, on ne peut pas dire, je ne peux pas dire qu'elle est en faillite, mais en tout cas, c'est retiré quand même des services. On veut faire affaire avec une coopérative, pas une coopérative, mais la corporation, je ne sais pas le nom, M. Corbeil, la corporation de gestion des lots de Ferlin-Boileau. C'est ça. C'est une corporation qui existe déjà. Parce qu'on sait qu'à Ferlin-Boileau, ils ont beaucoup de lots intra-municipaux. Là, Saint-Jean, on est un des villages dans les cinq, dans les cinq municipalités, qui a le moins de lots d'intra-municipaux. Mais par contre, il faut en faire ce qu'on appelle l'entretien ou l'aménagement pour pouvoir assurer que la forêt, vu de la valeur des essences, soit un jour disponible pour être récupéré. Donc, eux ont déjà une corporation et les cinq municipalités ont accepté de faire affaire avec eux. Mais comme ça prend un organisme ou une entreprise qui va faire des travaux, c'est l'école sur le terrain, ça va être la coopérative Ferlin-Boileau qui va faire des travaux. Donc, on a un projet de résolution M. Corbeil, s'il vous plaît. Donc, le projet de résolution, considérant le désir manifesté par les cinq municipalités du Bois-Saguenay de travailler ensemble dans plusieurs domaines, considérant la volonté des cinq municipalités du Bois-Saguenay de se regrouper pour la gestion des terres publiques intra-municipales, volonté de manifester lors de la présentation de la coopérative forestière Ferlin-Boileau mercredi le 27 avril 2016 à Saint-Félix-Lautis, considérant les délais très courts pour exécuter les travaux sylvicoles sur l'ensemble des terres publiques intra-municipales de notre municipalité, considérant l'importance d'investir des montants et louis disponibles pour les travaux sylvicoles afin de préserver la valeur de nos forêts et d'en assurer la pérennité, considérant que les budgets disponibles doivent être utilisés avant le 31 mars 2017, considérant que certains secteurs de nos forêts n'ont pas été aménagés ou exploités au cours des dernières années, considérant que chacune de nos municipalités doit signifier à la MRC et ratifier une entente sur la façon dont elle entend réaliser les travaux en 2016-2017, considérant les délais de création d'une entité légale regroupant les cinq municipalités pour la gestion des terres publiques intra-municipales, considérant que la coopération de mise en valeur de la forêt de Ferlin-Boileau est d'accord pour assumer la gestion des travaux sur les locaux intra-municipaux de nos cinq municipalités pour l'année 2016-2017, considérant que cette entente se terminera le 31 mars 2017, considérant que cette entente ne pourra se renouveler sans l'accord de chacun de nos conseils municipaux, considérant que la coop Ferlin-Boileau a présenté une proposition afin de réaliser des travaux d'aménagement forestier pour l'ensemble des TPI des municipalités du Bas-Saint-Denis. Pour ces raisons, il est proposé et appuyé que la municipalité de L'Anse-Saint-Jean mandate la coopération de mise en valeur de la forêt de Ferlin-Boileau à faire réaliser les travaux forestiers sur les terres publiques intra-municipales de la MRC et qu'elle signe au nom de la municipalité une entente avec la MRC, que la coopération de mise en valeur de la forêt de Ferlin-Boileau signe un contrat pour la réalisation des travaux civilicoles avec la coopérative forestière Ferlin-Boileau, qu'une copie de la résolution soit acheminée au maire de la municipalité du Bas-Saint-Denis, à la coopération de mise en valeur de la forêt de Ferlin-Boileau et à la MRC. Pour moi, c'est juste avant d'adopter la résolution. En fait, on avait un montant de 80 000 $ qui est alloué aux trois municipalités du Bas-Saint-Denis, c'est-à-dire Petit-Saint-Denis, à Saint-Germain et à l'automité. Et si on n'avait pas pris cette... ou si on ne prend pas cette résolution-là, ça veut dire qu'on perd ces argents-là. Et ces argents-là, c'est vraiment pour la mise en valeur de notre... de nos terres ou de nos loups intra-municipaux. Alors, quelqu'un a fait la proposition? M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 12.2. Donc, solution IDC, assainissement des eaux. Alors, on a aussi... je pense qu'on a une étape importante, une autre étape importante à franchir dans ce dossier-là. C'est une appel d'offres, c'est une offre de services qu'on a demandé pour la préparation d'un document d'appel d'offres, pour la conception et la préparation des plans et des vies des nouvelles installations d'assainissement des eaux visées. Parce que ça nous prend un spécialiste, un professionnel, qui va nous préparer un appel d'offres. Et là, on va envoyer cet appel d'offres-là à des firmes spécialisées, comme WSP ou comme, j'allais dire Roche, mais ça a changé de nom. Oui, on peut changer de nom. C'est Jartec aussi. C'est Jartec, etc. Donc, c'est la solution... en fait, c'est la firme des solutions et des essais. Et c'était M. Denis Curado, c'est ça? C'est ça. Qui nous a fait une proposition. M. Corbeil, peut-être, nous mentionner un peu le détail. Oui. Donc, la proposition se résume à discussion avec les représentants de la municipalité et du ministère des Affaires municipales dans le dossier pour définir les attentes. Examen des documents disponibles et cueillettes d'informations. L'ébauche d'un devis au niveau des aspects techniques et des critères de sélection. Transmission du devis préliminaire aux représentants municipaux du ministère des Affaires municipales. Réponse aux commentaires du ministère des Affaires municipales et de la municipalité pour la correction des plans des devis préliminaires. Le montage du devis final. L'estimation des coûts, le mandat de la réalisation pour les plans des devis. L'assistance lors de l'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du ministère et l'émission des adendas, c'est c'est requis. L'analyse des soumissions qui vont être reçues et aussi la participation à distance au niveau de conférences téléphoniques avec le comité de sélection et l'élaboration de la grille finale pour les soumissions. Alors le tout pour un montant de, on parle de 7 965 $ plus taxe, donc 9 157 $. Alors là aussi, ça fait partie du programme de la taxe d'assises, donc 80 % de ce montant-là va être financé et 20 % sera attribué à la municipalité. D'accord. Quelqu'un fait la proposition? Je vais proposer. M. Nissette-Gagné, appuyé par M. Yvan Côté. Donc, 12.3, Brigade Wix. Alors, c'est une demande qu'on a eue aussi, M. Corbeil. Oui, on va retrouver ça. Donc, c'est ça. Dans le fond, ça vient de l'organisation Gros-Étoile-Fillard qui, comme l'an dernier, ont préparé un projet à soumettre à la MRC. Alors le projet, c'est un projet pour les activités pour cet été qui est nommé la Brigade Wix qui va intervenir dans les cinq municipalités du Bas-Saguenay. C'est un montant de 7 500 $ qui est demandé à la MRC. C'est-à-dire que c'est un projet de 7 500 $. Le montant demandé dans le fond des territoires à la MRC est de 6 000 $. Il y a 1 000 $ qui provient de l'organisation Gros-Étoile-Fillard et chaque municipalité du Bas-Saguenay, les cinq municipalités, sont appelées à contribuer au montant de 100 $ dans ce programme-là et d'appuyer le projet au niveau de la MRC. Proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Marcelin-Tremblay. On serait rendu au point 13, rapport des comités et informations. Alors, je vais commencer par ma gauche. M. Éric Thibault, est-ce que vous avez des... Oui, j'aurai des choses à donner, M. le maire. Je vais commencer par vous donner l'information cette semaine. Alors, mercredi le 27 avril avait lieu au restaurant l'essentiel, l'AGA, du transport adapté collectif du Fjord. Pour cette année, évidemment, c'est la 16e année du transport qui est toujours répartie dans deux volets. Alors, on parle de transport de personnes, services aux personnes qui ont une incapacité et le service au transport collectif. Donc, le bilan des données pour le transport collectif, on a effectué cette année en 2015, 1 803 déplacements. C'est une diminution de 1 200 par rapport à l'année d'avant 2014. Donc, la diminution peut paraître importante, mais selon notre étude, elle est attribuable à la fin du transport du vendredi. Le transport qui amenait les jeunes du Bas-Sagné, soit ceux de Rivière-Éternité et ceux de Petit-Sagné, vers la Maison des Jeunes le vendredi soir. Donc, ils ont perdu un financement, un programme gouvernemental qui était géré par la Maison des Jeunes. Donc, ça a fait en sorte qu'il y a eu 1 200 déplacements de mois. Pour ce qui est de l'année 2016, alors étant donné que la diminution était importante, on trouvait quand même que c'était une activité qui était intéressante pour nos jeunes. Alors, le comité du transport explore la possibilité de donner à nouveau ce service à partir de septembre pour les jeunes de nos localités. À même, évidemment, pour le transport collectif, peut-être un rappel, les quatre municipalités, soit celle de Petit-Sagné, de Lens-Saint-Jean et de Rivière-Éternité, ainsi que celle de Saint-Félix, contribue pour 4 000 $ chacun dans ce service. Pour le transport adapté, alors, on parle plutôt de 4 686 déplacements. C'est quand même assez précis. On a des valeurs qui sont dures à déjouer. Par rapport à 5 225 pour l'année 2014, alors là aussi, il y a une baisse. Et dans l'analyse, on parle de deux déménagements de personnes usagées, donc des usagers à mobilité adaptés. Donc, ça explique grandement la diminution. D'autres renseignements peut-être pourraient être intéressants. Alors, on parle de l'avenue de deux nouveaux conducteurs. Alors, on salue l'avenue de messieurs Yvon Pelletier et M. Gervais-Lavoie. Au niveau aussi du transport du samedi, peut-être, alors il y a toujours le site Internet qui est très accessible, qui est disponible. Les informations sont bonnes. Il y a toujours le transport du samedi. Cette fois-ci, par contre, au printemps, donc c'est un projet pilote qui s'est transformé en presque habitude. C'est aux deux semaines et c'est aux besoins aussi. Alors, les réservations, faire les réservations, c'est important de les faire d'avance pour éviter qu'il n'y le transport. Bon, ça va pour ça. Oui, oui. Il faut juste mentionner que c'est quand même un service extrêmement important pour notre milieu. Autant le transport adapté, le transport collectif. Tu sais, pour nos communautés, là, je regarde ça. Il y a quand même, oui, il y a une diminution, mais je pense que vous avez bien expliqué les motifs de cette diminution-là. Moi, j'incite les gens à continuer d'utiliser le service. C'est quand même un service important. Il ne faudrait pas perdre ce service-là. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en l'utilisent et qui en bénéficient beaucoup, qui en bénéficient. Puis, effectivement, quand on parle du transport collectif, parce que pour l'adapter au niveau du financement, c'est un code port municipal qui est alloué au niveau du MTQ. Donc, évidemment, la municipalité, les municipalités sont appelées à contribuer à la hauteur du nombre de personnes dans leur municipalité. Il faut peut-être aussi mentionner que Sylve-Saint-Félix n'adhère pas au service de transport adapté. C'est la seule. Et puis, au niveau du collectif, les coûts du collectif, les sous qui sont investis dans le collectif dans les transports locaux, parce qu'on n'a pas vraiment de transport, nous, en commun, comme dans les villes. Donc, c'est un peu notre petit transport en commun. Donc, la MRC vient à même un programme doubler ces montants-là. Alors, à titre d'exemple, les jeunes, ça leur coûte 6 $ pour aller pour un transport du samedi vers la ville. Eh bien, le 6 $ se transforme en 12 $ quand on redemande au niveau de la MRC la redistribution au niveau des transports qui ont été faits. Alors, je pense que ça répond quand même assez bien. Je ne veux pas prendre tout votre temps. Comme M. le maire l'a mentionné tout à l'heure, alors, samedi dernier, samedi qu'on vient de passer, alors, nous avions le souper bénéfice de l'ASEC-Sommon. Alors, évidemment, le comité de l'ASEC-Sommon, je pense que c'est une ruche d'abeilles, là, présentement. C'est un comité qui travaille fort. C'est un comité qui a beaucoup de projets. Et puis, ce souper bénéfice samedi était sous la présidence, évidemment, de notre préfet, M. Gérald Savard. Le chef invité, on parle de Jean Soulard, qui est un chef de grande renommée. C'est un chef très compétent, qui est accessible. Et je peux vous dire, avec le souvenir de mes papilles gustatives qu'il connaît. Il sait ce qu'il fait. Alors, évidemment, il a été secondé. Je pense qu'on peut passer sous le silence la collaboration de Mme Christelle Pronovost, qui oeuvre dans les cuisines du Mont-Édouard, ainsi que Mme Marina Lavoie, qui est dans la restauration depuis maintenant de nombreuses années. Et aussi, l'animation était assurée par Mme Ève-Marie Lorty, qui est une ange-anoise. C'est une ange-anoise d'adoption. Alors, évidemment, on a reçu plus de 200 invités et convives. C'est un souper de très haute gastronomie. Alors, on a servi des plats locaux, des produits de notre terroir. Alors, je n'ai pas besoin d'y nommer. Évidemment, le saumon qui a été servi, c'est un saumon d'élevage, mais sur terre ferme. Donc, dans des fermes, pour respecter, évidemment, parce qu'on sait qu'il y a une problématique avec les saumons qui sont élevés en océan ou en milieu océanique. Donc, souvent, il y a des incidents. Donc, c'est un saumon qui est censé être sécuritaire, puis qui est tourné vers l'avenir. Et cette soirée, évidemment, n'aurait pu se réaliser sans l'effort de nombreux commanditaires. Il y a plusieurs personnes qui ont mis la main à la porte, des nombreux bénévoles, plusieurs partenaires. On peut passer sous les silences. La municipalité, le Mont-Édouard, évidemment, qui prête, sans la présence des lieux, du chalet, de la cuisine, de tous les facilités, on ne pourrait pas le faire, ainsi que tous les collaborateurs qui ont fait de cette activité une belle réussite. Évidemment, on parle des nombreux commerçants locaux et de nos épiciers aussi qui ont collaboré. Alors, merci à vous tous. J'espère ne pas oublier personne. Si j'oublie des gens, je vous invite à prendre le relais. Je voudrais peut-être faire un retour. On parle quand même de plusieurs activités bénéfices pour la réalisation de projets futurs au niveau de la Zexamon, dont la rénovation projetée des camps des gardiens de la Chute. C'est un sanctuaire, c'est un paysage merveilleux. Donc, on voudrait reconstruire ce camp-là. Et puis, les deux derniers événements au niveau du financement, dont le spectacle de Lise Dion, qui n'aurait pas pu se réaliser sans le cautionnement des caisses populaires du Bas-Sagné. Si on n'avait pas eu la garantie, le cautionnement, on n'aurait jamais pu faire ce spectacle-là. Un spectacle, évidemment, de grande envergure. Un spectacle comme ça, ça peut coûter au-delà de 55 000 $. Et nous, on a récolté des bénéfices nets de plus de 18 000. Alors, c'est une grande réussite. Puis, merci à tous ceux aussi qui ont acheté des billets, qui sont venus du Bas-Sagné nous encourager, évidemment. Et le dernier souper de samedi, alors, il n'y a pas de décompte officiel qui ont été faits, mais tout porte à croire que probablement qu'on devrait être capable de faire un bénéfice d'aux alentours d'une quinzaine de mille dollars. Donc, c'est quand même très intéressant. Puis, on va utiliser ces sous-là adéquatement pour la rivière qui a été, comme le disait si bien le président, la première raison pour laquelle on a accueilli du tourisme dans notre localité, les pêcheurs de saumon. Donc, évidemment, je pense que ça a fait le tour un peu. Tout à fait. Je ne sais pas si vous oubliez les choses. On peut dire que la rivière à saumon a beaucoup d'amis. Oui. Même beaucoup d'amis dans la municipalité, mais beaucoup d'amis à l'extérieur aussi. On a beaucoup de visiteurs de l'extérieur. Alors, M. Victor, vous devez vous? J'aimerais vous parler de la réunion annuelle du camping municipal qui a eu lieu le 10 avril, lundimanche, après-midi. On fait toujours chaud un dimanche après-midi. J'avais lancé une invitation à donner l'Assemblée du Conseil pour avoir beaucoup de monde. Ça a été même surprenant. On a eu beaucoup de monde à l'Assemblée du camping. Je vais vous donner les résultats de notre année financière. On a eu comme revenu 188 477 $ de revenu. On a eu comme dépense 158 000 € au 0,2 sous, ce qui nous fait un profit de 34 475 $ pour le camping municipal. Nous avions déjà dans notre réserve 25 000 $. L'an passé, on a demandé parce que l'an passé, on avait une redavance envers la municipalité. Lorsque le camping faisait plus de 25 000 $, le surplus, on était obligé de le remettre à la municipalité. L'an passé, on avait passé une résolution qu'on augmentait ça à 50 000 $. Donc, cette année, l'an passé, on avait 25 000 $ de bénéfice, plus de 30 475 $ cette année. Donc, cette année, on va remettre un chèque de 5 475 $ à la municipalité. Donc, il reste dans nos coffres 50 000 $. Ensuite, la réunion annuelle. Lors de la réunion annuelle, on a toujours des mises en candidature. Parce qu'on avait des postes, toutes nos, les personnes autour de la table, à part des représentants de la municipalité, ils sont élus pour deux ans. Ça faisait deux ans cette année. On n'a pas eu d'élection parce qu'on a eu M. Léonard Tremblay et M. Fernand Boudreau qui ne se sont pas représentés. M. Léonard Tremblay, c'est lui qui était le président du camping. Puis M. Fernand Boudreau était à la table depuis deux ans. Je tiens à les remercier sincèrement. On a eu deux nouveaux qui sont ajoutés à la table. On a M. Gérald Gagné et M. Alain Gauthier. On a un nouveau président au camping municipal, M. Léonard Tremblay, représentant du camping municipal. Ça a été vraiment, là, pour notre assemblée annuelle, on a eu une participation, c'est vraiment surprenant. Ça a été même, puis ça a été très bien. En plus, on n'a pas eu d'élection. Le monde qui était, il ne voulait pas se représenter. Quand tu fais deux ans de bénévolat, on voit que le monde a pu ça changer et aller ailleurs. Ça, c'est tout pour le camping. Je voudrais aussi vous parler de l'ouverture du centre de dépôt sec à Saint-Amos-Sud dans le garage municipal. À partir du samedi 14 mai, on va ouvrir le dépôt de 9 h le matin à 3 h de l'après-midi. Ça jusqu'au 18 juin. Parce que le printemps, le monde a boussé. C'est du ramassage. On se note voir pour l'hiver. On laisse un peu traîner les affaires. Pour ça, on va les jeter au dépôt sec. Au dépôt sec, on a un surveillant qui est là. On ramasse la peinture. Les pneus, il faut que les jantes soient enlevées. Un pneu avec les jantes, vous repartez avec. Ça prend le rameur sec ou la roue sec, comme on l'appelle. On ramasse les télévisions, les ordinateurs. Tout ce qui est électronique, on le ramasse. On ramasse le bois, le plastique, l'aluminium, le fer. On a des contenants. C'est assez bien organisé, je demande à la population. Là, s'il y a du fer, puis du bois, de le démêler. Si c'est pris après, vous enlevez le fer pour envoyer juste du bois à un endroit, puis le métal à un autre endroit. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Victor. Parce que de l'information est importante. M. Côté, est-ce que... Nous autres aussi, le 24 avril, on a eu l'ASIC. On a eu l'AGA de l'ASIC aussi. On a fait un petit profit aussi. Nous autres, 5 000 piastres, je pense, de roue. Puis nous autres, on a eu une bonne participation aussi, puisqu'on a empli la salle du conseil. On en avait eu, il faut le dire. Après ça, on a eu un nouveau président qui a été nommé. C'est moi qui étais président de l'ASIC, mais j'ai cédé ma place à M. Jean-Guy Bellé, un nouveau résident de la municipalité. Après ça, l'ouverture de l'ASIC, normalement, ça se fait dans le milieu de mai. Sauf que là, avec la fonte des neiges qui va être un petit peu retardée, j'invite les membres à surveiller les dates d'ouverture. Parce que nous autres, on va... Normalement, on va déblayer le chemin qui reste à ouvrir. Sauf que cette année, ça va être spécial, puisqu'il va rester de l'année à... Les lacs sont sur la glace. On va marier notre profit d'après nous. Là, ça pêche ça de l'ASIC. Elle veut dire la cabane de sucre, là, ça commence à pêcher sur le procès, puisque là, c'était en fait. Parce que les lacs sont encore... En hiver. En bali. Oui, oui. C'est ça. Après ça, il va y avoir l'ouverture aussi de la piste cyclable qui va se faire avec la fonte des neiges. Il va y avoir tout le monde à ceux qui commencent à promener dans la piste cyclable, s'ils voient des affaires non-conforts, puis d'appeler le système de municipalité, on va intervenir. Merci. Merci, M. Gauthier. M. Marcelin. Voilà. Donc, le 27 avril dernier, à Robertval, avait lieu l'Assemblée générale annuelle Touristes Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, je m'y suis rendu au nom de la municipalité. C'était une journée bien organisée avec des intervenants dans différents secteurs culturels, touristiques, sportifs, etc. La problématique, c'est qu'il y avait absolument pas de représentants du Bas-Saguenay. Aucune entreprise du Bas-Saguenay. La raison, on ne le sait pas. C'était dommage parce qu'il y avait beaucoup d'informations et c'est important de faire partie de cette association. C'est important, en fait, de se mobiliser. C'est important également de se concerter pour offrir des services à une clientèle potentielle dans ce domaine et de faire une mise en commun des services qu'on peut offrir. Alors, j'ai essayé le plus possible de représenter tous ces gens-là en montrant effectivement ce qu'on avait, nous, au Bas-Saguenay. Mais j'invite quand même les intervenants dans le domaine touristique de se manifester et de faire partie de ces associations, puisqu'il y a quand même des subventions. Il y a un budget et puis il y a des subventions qui peuvent être attribuées à des projets particuliers. Là-dessus, je vous remercie. Merci, M. Marcellin. Effectivement, on a reçu l'an passé quand même des subventions. Aujourd'hui, Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean, avant ça, on appelait ça l'association touristique régulière. Ça a changé de nom. Mais on a reçu des subventions dans le passé. Je pense que c'est important d'assister à cette Assemblée générale annuelle. Moi, je considère que des fois, on en profite, mais il faut aussi avoir une présence. Puis je pense que ça peut nous rapporter aussi dans le futur. Merci, M. Trambé. Alors, M. Anissette gagné, vous avez aussi, je pense, des choses à ajouter. Et d'ailleurs, lors de nos lancements touristiques hivernales et estivales, le Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean est invité. Puis ils se font un devoir d'être présent. Alors, c'est bien d'être présent à cette Assemblée générale. Je vous parlerai, décidément, le mois d'avril, c'est le mois des Assemblées générales. Il y en a eu plusieurs. Dont, entre autres, on a parlé du camping, dont, entre autres, la petite école, le 28 avril, jeudi dernier, à l'Assemblée générale. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de monde. Peut-être qu'on n'a pas assez fait de publicité. On l'avait annoncé toutefois dans l'Entre-nous, qui a un taux de pénétration presque de 100 % dans la municipalité, chez les gens. Alors, il y a quand même des personnes qui étaient là et qui ont été réélus. C'est toujours la période des élections. Alors, Mme Louise Goyer, Mme France Vérault et Mme Marina Lavoie ont été réélus aux différents postes qui étaient ouverts. Alors, ça a été quand même productif. Vous ne parlerez pas des chiffres parce que nous, on est un organisme subventionné par la municipalité. Alors, c'est un budget d'environ 30 000 $. Ce n'est pas beaucoup. Cette année, on a fait un petit déficit de 3 000 $. Mais comme on a reçu moins de la municipalité, il y a un surplus d'accumulé à la petite école. Donc, on a utilisé, pour balancer le budget, on a utilisé le surplus accumulé, qui est de l'ordre de 10 000 $, je crois, Daniel. C'est ça. Alors, c'est l'information que je voulais partager avec vous concernant cette Assemblée générale. Merci, M. le maire. J'ai oublié des choses. Oui. Me le permettez-vous. Oui, oui, tout à fait. Bon, alors, j'ai oublié des petites choses parce que tout à l'heure, M. Victor m'a fait penser qu'au niveau du transport, il y a deux postes, évidemment, à combler. Ce sont des gens qui représentent la collectivité. Alors, si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés à se présenter, ils sont les bienvenus. Au niveau du comité d'urbanisme aussi, il y a Mme Valérie Gagné qui nous a quittés. On tient à la remercier grandement pour les années qu'elle nous a données. Et puis, c'est toujours quelque chose d'intéressant. C'est un comité qui est actif aussi. Donc, il y a un poste disponible. Si vous connaissez des gens, ils peuvent se présenter, puis il y a leur candidature. Donc, on va la recevoir. Et puis, peut-être une précision, si vous me permettez, au niveau du dossier du lotissement de tout à l'heure de Mme Angéline Gagné et Stéphane Doyon au Mont-Édouard dans le développement, lorsque nous avons eu la proposition de séparer un terrain en deux. Évidemment, il faut comprendre que si on sépare un terrain en deux, il n'y a pas plus de possibilité de construction sur ce terrain-là. Par contre, il y a déjà de nombreux terrains qui ont été construits. Entre autres, sur les 67, il y en a 35 qui sont vendus et construits. Et sur plusieurs, on a deux unités déjà d'établis et trois unités. Alors, il n'y a pas de perte d'unité au niveau de la municipalité pour les revenus de taxes ou autres lorsqu'on lotit un terrain de cette envergure-là. Et d'ailleurs, la municipalité en a réservé deux pour ses usages personnels. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, parce qu'il y avait quelqu'un qui me posait la question si les terrains... OK. Effectivement, c'est ça. En fait, dans la montée, on sait que les terrains sont quand même en termes de largeur. Ce n'est pas très large. Souvent, quand tu construis une résidence, ça fait qu'entre deux résidences, on avait un terrain qui était très, très difficile. Puis ça permettait difficilement à celui qui était en hauteur de pouvoir respecter les limites de son terrain. C'est pour ça qu'on a accepté des lotissements. On ne l'accepte pas partout, mais c'est dans ces cas-là qu'on peut l'accepter. Je pense que c'est important. Moi, juste un point d'information pour rappeler à tout le monde que le dimanche 15 mai, il va y avoir un brunch bénéfice organisé pour l'ensemble des municipalités du Bas-Saguenay. L'an passé, le brunch avait eu lieu à l'automne. C'était exceptionnel parce qu'on se souvient que la Sûreté du Québec organisait cette activité-là dans le passé. La Sûreté du Québec s'est désistée, s'est retirée. Et les municipalités du Bas-Saguenay ont accepté de prendre en charge cet événement et de le réaliser, de réaliser en fait cette activité bénéfice. C'est une activité importante parce qu'encore là, il y a des organismes qui profitent de montants d'argent, entre autres la Maison des Jeunes. La Maison des Jeunes, c'est toujours pas facile de subventionner ou d'aller chercher des fonds. Donc, la municipalité, évidemment, on subventionne la Maison des Jeunes, mais par différents organismes comme ça qui font des levées de fonds, ça nous permet d'ajouter des montants à ces organismes-là. Donc, le 15 mai, ça se fera à l'école Fréchette comme d'habitude. Les cinq municipalités du Bas-Saguenay, en fait en portant de Fernand-Boileau jusqu'à Petit-Saguenay, vont être, c'est organisé par ces cinq municipalités-là. Il y a un comité organisateur, je tiens à féliciter le comité organisateur parce que c'est un gros travail. Je sais également que les chevaliers de Colomb sont beaucoup impliqués dans la préparation du brunch. Alors, c'est une belle activité, puis j'invite toute la population à être présente à cette occasion. Alors, ça fait, ça complète peut-être le rapport des comités d'information. On serait rendu à la période de questions du public. Oui? En avant? Oui? Oui? Je pense que c'était ici, là. Là, je ne m'adresse pas à vous, là. Je m'adresse pas à vous, là. Je m'adresse à vous. OK, OK. Bonsoir. Bien, d'abord, je suis Marie-Claude Boilly. Oui. Je représente la cabane à glace, là, la future crèmerie à Lens-Saint-Jean. Je voudrais juste rectifier quelque chose parce que tout à l'heure, là, vous avez dit, bon, le raccordement à la maison n'est pas fait. Tout ça, ça va se faire avant l'ouverture. En fait, il fallait attendre de pouvoir brancher, de pouvoir se connecter au réseau d'aqueduc avant de faire le toit parce que ça empêchait l'appel mécanique de travailler. Donc, ça sera fait, ça, c'est sûr, avant l'ouverture. Est-ce que le moment de permis est fait actuellement? Oui, tout est, oui. Moi, j'ai reçu même résolution et tout ça et le permis, tout est en règle là-dessus. Ensuite, je veux vous dire que, bon, là, ça fait presque deux mois qu'on est en démarche par rapport à notre affichage. On a fait des changements. Le CCU, au départ, n'était pas au courant du règlement au niveau de l'affichage, tout ça. On va se conformer. Ma question est, après cette introduction, est-ce que vous avez prévu retravailler les règlements d'affichage qui datent quand même de 1991? On s'est posé la question. C'est une chose qu'on va faire. OK. Éventuellement, dans les prochaines années? Parce que, tu sais, au niveau du graphisme, ça a beaucoup évolué, tu sais, en 25 ans. Fait que maintenant, on peut faire des choses très belles avec la gravure laser sur du bois et tout ça. Fait que ça, c'est ma première question. Fait que ça va être… OK, parfait. C'est sûr que c'est quand même un processus qui demande… Oui, qui demande du temps, je suis… Oui, oui, oui. Puis, évidemment, on veut se… pour faire une révision comme ça, il faut quand même aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Ailleurs. Pour pouvoir se donner le meilleur produit possible. C'est sûr qu'on veut aider aussi les commerces. C'est bien évident qu'on a l'air un petit peu restrictifs, mais… Malheureusement, les règlements… Bien, tu sais, je comprends la réglementation. Je trouve que c'est appliqué avec beaucoup de rigidité quand même. Parce que moi, tu sais, étant une entreprise saisonnière qui va fonctionner cinq mois et demi environ, puis tu sais, quand je pense aux touristes anglophones qui ne lisent pas nécessairement les pancartes en français, le fait de voir un cornet sur une affiche, bien, c'est parlant. Fait que c'est sûr que oui, je trouve que c'est quand même voulu appliquer avec beaucoup de rigidité, d'autant plus qu'il y a quand même une autre entreprise dans le même secteur que moi qui ne respecte pas cette réglementation qui a été faite pas il y a 25 ans. Ça a été fait quand même. Le règlement existait quand cette affiche-là a été mise. Fait que, tu sais, il y a quand même ça. Mais je veux vous dire que nous allons nous conformer. Moi, je veux pas de chicane non plus. Je pense que c'est bien d'avoir des bons termes avec la municipalité. Fait qu'on va se conformer. J'ai une autre question, par exemple, parce que je reste quand même avec mon idée d'avoir un cornet pour que les gens sachent que c'est une crèmerie. Fait que j'essaie de trouver une façon de rentrer dans les règlements puis d'être conforme. Fait que sur la fiche, ça, je comprends bien. Je peux pas mettre de cornet. Ce ne sera pas le cas. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des règlements qui m'empêchent d'en mettre dans la fenêtre, par exemple, parce que probablement que ça va être le tricotico qui va nous fournir, si c'est dans une fenêtre, est-ce qu'il y a un règlement qui me... Écoutez, moi, je peux pas répondre ce soir. La réglementation, il faudra regarder. On va essayer de trouver quelque chose pour nous favoriser tout en respectant les règlements. Sinon, il y avait le cornet sur la bâtisse parce que je pense qu'au niveau de la forme, ça, il n'y avait pas de règlement. Fait que je me disais, à la limite, j'en mets pas sur mon affiche, mais j'en mets un sur le garage. Là, on se parlait des couleurs. Je me disais que ce soit une couleur humide. Ce qui sera pas vraiment beau. En tout cas, j'aimerais qu'on... Parce que c'est sûr que moi, l'ouverture est dans trois semaines, puis tu sais, je veux pas... Je veux être... Je veux faire ça dans les normes, puis je veux pas... Je veux pas non plus être délinquante. Je veux pas, juste pour répondre un petit peu, je veux pas non plus prendre un engagement parce que je suis pas un connaissant. Par contre, après la bâtisse, le cornet serait comme taillé, là... Oui, taillé dans le bois. En fait, c'était ça l'idée qu'on... On pourrait regarder comment on peut, tu sais, en respectant la réglementation... La réglementation. ... vous permettre de le faire. Et là, ça donnerait un visuel qui pourrait être... Oui, c'est ça. Ça vous conviendrait. Je trouve que ce sera un beau compromis. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. OK. Parfait. Puis pour ça, je fais affaire avec Jean-François. Parfait. On va regarder ça... OK. Avec attention. Excellent. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, une proposition pour la fermeture de la séance, M. Boudreau? M. Picard. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada